et bien salut à tous et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui c'est une toute nouvelle vidéo alors je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle saison de farming simulator 19 en mode saison déjà pour commencer on a une nouvelle manette super on a commencé sur une très bonne base là on va recommencer sur une très 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 bonne base donc pour vous expliquer qu'est ce que c'est le mode saison pour aller vite fait c'est un mode très très réaliste et quand je suis le mode très réaliste on va venir dans les détails dans quelques secondes vous avez des saisons donc automne printemps été automne et hiver quatre saisons qui sont très réalistes que ça soit le printemps l'automne l'été et l'hiver c'est une saison qui est vraiment extraordinaire alors je vais venir alors dès maintenant sur ce mode là donc on appuie sur la touche moins sur votre pavé là où quel chiffre donc là tout simplement on se retrouve sur le calendrier des choses qu'on peut planter voilà donc là on a bien l'orge l'avoine le coton le colza le tournesol le soja le maïs les pommes de terre la betterame sucrière les radis ou agineux je sais pas si on dit ça comme ça ou la agineux je sais pas comment on dit comme ça bref le peuplier l'herbe et la canne à sucre voilà donc on a deux sortes de couleurs donc la couleur vert kaki c'est perte de plantation et le bleu ciel c'est la perte de récolte alors aujourd'hui nous pouvions planter seulement les radis le peuplier et l'herbe et encore le blé et après tout le reste mais nous nous sommes pas en mode chat et ou shit et on va pas pouvoir faire tout ça comme on peut nous avons les prévisions météorologiques donc comme vous le voyez aujourd'hui on va voir un peu voir que du dénuage jusqu'à 9 heures et à 3 heures du matin on on aura vraiment des températures assez chaudes en françon là actuellement il ya 6 degrés à qu'on aura 7 à 12 heures 7 encore jusqu'à 18 heures et à 21 heures jusqu'à 6 heures du matin ça va baisser pas en présent c'est un peu un peu mitigé mais voilà ensuite on a ce qu'on appelle les informations sur la culture donc semences jeunes matures seulement jeune nature donc bon ça je sais pas comment 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 vous les taillez parce que j'ai jamais compris à ça les économies donc les économies et voilà vous avez tout un panel sur les économies les balles les cotons etc tout le bazar les planificateurs donc toi je ne sais pas j'ai pas j'ai jamais utilisé ça j'ai jamais utilisé ça donc je pense si je clique là par exemple j'achète ok donc ça on va pas se compliquer la vie et ça c'est les paramètres comment du temps qu'on va régler alors moi je le bien réglant si on a jour pardon parce que je trouve que ça fait ça fait mieux ça fait plus réaliste et voilà nous avions un nouveau mode aussi le mode troisième personne c'est un mode mais que je kiffe plus particulièrement et quand je appuie sur le mode pas plus particulièrement bas ça me permet de voir déjà que ça fait plus réel et ça fait mieux déjà je sais pas si on remarque mais ça bug moi alors déjà on va aller oui parce que si ça bug moi parce que ça bug moi parce qu'en fait j'ai cliqué j'ai refait une nouvelle partie je sais pas si vous vous en rappelez là j'ai décidé de faire vraiment une partie vraiment en mode carrière suivie et là justement on va demander donc un autre ouvrier il a fini bon bah c'est nickel je vais pas l'embêter plus alors donc là on est sur un de sport à gros star 6.08 c'est un vieux tracteur je vous assure qui est technique qui tue vraiment de la semence donc là nous sommes en carrière suivie comme vous pouvez le voir et je pense que derrière les caméras je pense que je vais continuer un peu aussi entre temps c'est pour augmenter les choses je pense que là on va plus être on va plus 1 2 3 on va plus être plus être pardon dans l'économie que dans l'économie dans la plantation pardon que dans les animaux après je pense plus à acheter des moutons quand même non pas si on va plus être dans les poules que les moutons voilà c'est ce que je voulais dire parce que bon je trouve que les poules c'est une chose qui peuvent nous avancer au niveau avec les cultures et moi je trouve que c'est quand même une bonne solution d'avancer sur une très bonne culture comme vous pouvez le voir j'ai un fiat voilà j'ai un petit fiat là vous êtes plus sûr des tracteurs moyens petit ou moyen dans cette petite sûre je vais m'a coûté 30 mille je vais même vous montrer la preuve que je vous mens pas vous allez dans petit tracteur si je dis pas de conneries normalement c'est bien un peu un petit tracteur je ne dis pas de conneries je vous ai pas menti ah non 17000 ok bon ben voilà donc il a 17000 ce qui est largement assez je trouve qu'il est largement assez on est sur du je trouve du 38 chevaux mais je trouve que c'est un an de 40 chevaux enfin le compteur il a plus 40 on est sur du que je vous dise pas de conneries alors les tracteurs je les connais pas de tête vous m'en velez pas on est sur du 60 107 107 chevaux pardon et je trouve que c'est largement plutôt pas mal bah pour commencer l'agriculture je trouve quand même pour pas commencer par non plus c'est des gros tracteurs des grosses machines vous voyez tout le bazar parce que si vous continuez sur une machine tout le bordel alors ce qui est bien dans ce dans ce dans ce mode là c'est qu'en fait le tracteur de patines j'adore j'adore quand le tracteur de patines c'est mon kif alors là on va descendre la kiki donc là on fait on fait le champ directement comme ça c'est fait on fait la plantation j'hésite à mettre de l'herbe cime mais je suis pas sûr je pense pas que ce soit le meilleur des solutions e qu'est-ce qu'on va planter c'est ça ma question qu'est-ce qu'on va planter est-ce qu'on l'est ce point de ça ça reste à voir parce que bon pour nos poules il faut quand même les nourrir c'est ça le souci mais pour les poules je pense qu'on n'a pas à s'inquiéter parce que on a ce qu'on a ce qu'on appelle dans un farming des petites aides je peux me permettre de dire ça comme ça on a des petites aides qui nous permet d'acheter des balles pas si cher que ça mais après faut faut acheter ce qu'on appelle à couleur en coulis ou lala ce qu'on appelle directement je met les faits parce que là on n'est pas pour grand chose ce qu'on appelle une chargeuse avant voilà je ne trouvais pas le mot on va falloir acheter une charge des avants enfin jeter des balles etc et le souci c'est que voilà c'est un peu compliqué et du coup alors attendez je vais mettre mon téléphone en mode du bord c'est mon ami qui qui m'envoie des messages en ce temps là c'est super si tu passes par là dédié à toi tu m'as parlé de moi etc donc on est vraiment sur un jeu très très réel ça je le dis carrément le toit j'avais fait une vidéo sur farming simulator là je vais créer une nouvelle saison j'ai dit bien une nouvelle saison sur farming simulator donc sur le mode saison je trouve que c'est une série qui marche plutôt pas mal sur les joueurs de simulation comme energy 5, stereo etc bon eux ils sont plus en mode multijoueur puis en mode putain je fais que de la merde alors en mode en mode solo c'est vrai qu'après ça pourrait être bien en mode multijoueur mais bon déjà qu'on a réglé le problème de la manette c'est déjà plutôt pas mal on va pas régler les problèmes qui sont qui sont maintenant ouais parce que ma manette je vous rappelle elle était quand même c'est cassé et elle avait du mal à comment à réagir à mes mouvements etc là je suis sur une nouvelle manette elle est plus pratique qui est qu'avant et ee on n'a pas de 15 mille choses à faire non franchement j'adore fortement franchement c'est un très très bon donc là on va planter donc là j'ai mis un poids avant il a acheté en plus du tracteur e je suis vraiment que de la merde est-ce que si je joue en mode réel c'est un peu plus facilement pour moi je pense que les rétroviseurs ils sont pas à son pas juste et quoi faut l'objectif pour chacun ça c'est dommage en tout cas là tu sais que tu es sur une bonne trajet et par contre ça ça régit super non alors on va regarder à l'arrière que là je suis à la fin non je suis pas à la fin bon je joue euh oula alors je vais juste ah non je vais pas enlever l'aide avec sa race comment faire voilà c'est ça parce que ça ça me fait perdre un temps et je suis désolé de l'enfer dès quand tu perds voilà trop de temps faut aller plus vite que la musique parce qu'on n'a pas de temps de chanter les moineaux alors franchement je trouve que même pas pour un bon tracteur ça va ça avance plutôt bien que ouais je vais je vais quand même un petit peu continuer pas tout le temps parce que bon la semaine j'ai des choses à faire je pense puis ça sera avec vous en même temps que je rentre on continue et je pense ou un truc comme ça à chaque fois que que je jouerai sur cette partie là ce sera avec vous à savoir que je vais quand même donc je pense complètement acheter des poules donc je vais pas acheter une quarantaine de enfin si je vais quand même acheter une quarantaine de poules au mieux ouais là par contre ça qu'est de la merde je vais quand même acheter une quarantaine de poules pour après vendre les oeufs mais voilà en tout cas c'est mieux à dire on a l'émission on a l'émission qui sont inquiets que j'ai regardé tout à l'heure c'est plutôt très réaliste c'est quand vous avez plutôt envie d'économiser sur votre argent ou d'économie etc ben tu dis voilà j'ai envie d'économiser j'ai envie de garder un peu d'argent pour pouvoir acheter ce qu'on a à faire et je trouve ça c'est plutôt pas mal je trouve vraiment c'est plutôt pas mal bon en soi c'est bien pour les gens qui sont plutôt à passion pas les gens qui sont pas passion parce qu'après des luk et les gens qui sont pas passion je vous le dis avec un bonnet je sais c'est carnet vous n'allez pas supporter vous allez péter une durite enfin c'est clair pour tout boulou non il est alors ça c'est un mode si j'ai oublié de préciser donc le tracteur que vous voyez c'est un mode voilà c'est un très très beau mode en empêche je peux confirmer c'est un très très beau mode très bon son bruit on est vraiment les les tracteurs en sens on a une très très belle réaction de la cabine ça je tiens aussi à le dire parce que bon on va se cacher en mai l'ancien farming qui détectait pas les cabines mouvement de cabine l'étonnement non franchement c'est si c'est super bien fait moi des délais je trouve qu'il ya un point en plus vous savez sur eux sur farming c'est que déjà tu ne trompes pas la tête et tu ne trompes pas le chou c'est le fait que tu te dis pas ben j'ai un vieux tracteur et je veux pas rouler à je trouve qu'il y a 30 ans non là je me trompe pas la tête franchement c'est je suis plutôt satisfait j'ai envie de dire alors après faut pas croire non plus hein c'est c'est farming simulator là je suis sur une map des états unis j'aimerais bien compliquer les choses je vous le dis clair à les manettes j'aimerais bien compliquer les choses à savoir que j'aimerais bien soit mettre le temps des états unis ça c'est vraiment un truc alors que je kiffe le fou malade soit je prends la saison de l'italie ça reste à voir je vais y réfléchir cette nuit je pense je vais pas faire ça maintenant parce que bon là il est quand même bientôt une heure du matin voilà il est bientôt une heure du matin je vais pas jouer non plus toute la nuit vous savez vous que j'ai rendez vous demain et j'ai pas envie de faire le concon toute la nuit mais en tout cas je tiens à le dire que justement je prendrais je suis bien opté à prendre soit la saison de l'italie ou soit prendre la saison des états unis voilà ça reste à voir voilà je pense que si je prends la saison des états unis que ça va changer quelque chose ouais peut-être je pense que j'ai pas encore je me renseigne sur internet comment c'est aux états unis ce qui fait plutôt un temps mitigé genre limite chaud prêt je sais pas c'est vrai que des fois on peut avoir des tempêtes de neige ça ça serait super imagine tu te connectes à ton jeu il y a une tempête de neige voilà là tu es donc t'es crélon plein dans les cabines quoi tu dis oh là donc ça reste à voir est-ce que j'utilise le mode cette saison cette saison là est ce que voilà alors ne calculez pas ce que je fasse ça mal et vous parce que bon ça va être retrace après vous savez que la semence etc alors je précise à ceux qui regarderaient qui vont regarder ma vidéo pardon mes vidéos donc sur ces épisodes là durent 40 minutes voire 43 voire 44 des fois donc moi ce qui me permet de vous détailler vraiment l'avenir de cet épisode là je vous termine en quelques instants notamment comment je procèderais à mes futurs épisodes donc de la saison parmi ces vêtements et comment font se passer les futurs épisodes parce que je pense que je vais pas en sortir en tout temps ou peut-être si j'en sortira tout le temps je vois que ça marche pas ouais pourquoi pas donc voilà déjà pour commencer à savoir que ça sera une partie non cheaté voilà je commence à dire commencer par dire ça on a eu un salaire je crois de 200 milles j'ai commencé juste à un peu acheter le champ acheter deux tracteurs donc notre cheaté et au fil des saisons au fil des saisons et au fil des épisodes que je vais suivre avec vous notamment donc à chaque fois je vais me connecter je vais devoir faire une vidéo obligatoirement donc au fil des saisons oui au fil des saisons et au fil des épisodes je pense qu'on va découvrir pas mal de choses là notamment on découvre faire un champ ensuite je pense que ça sera dans le même épisode parce que ça je vais demander à un ouvrier de faire le champ comme ça moi j'attaque directement tout ce qui est je pense tout je sais pas non je commande je pense que je vais attaquer ça dans un autre épisode donc dans le prochain épisode donc ce que je disais c'est qu'on va justement attaquer pour attaquer sur les poules ensuite dans les prochaines les prochaines épisodes pardon à venir on va attaquer e je pense que c'est tout le champ je pense normalement e et ensuite je crois que c'est tout parce qu'en fait il y a que ça à faire dans les saisons je pense qu'il y a que ça à faire champs animaux et voilà après on peut récupérer les poney et des chevaux aussi non savoir que les chevaux il faut faut mettre de l'eau je crois que les poules aussi faut mettre de l'eau etc les cochons c'est pareil enfin là surtout que les cochons est encore plus niqué parce que ben on n'a pas ce qu'une fois donc je vais pas me permettre voilà et surtout je répète c'est une partie partir de zéro donc là il n'y a aucune grange il n'y a rien du tout donc je vais vous le dire direct moi je n'achète pas directement une maison je vais quand même garder mes économies voilà alors j'ai quand même acheté je vous rassure j'ai quand même acheté un lieu pour éterner les véhicules etc et tout d'azard parce que bon voilà je vais pas vous détailler je vais pas vous révéler vous spoiler spoiler ah je vais pas dire ce mot vous dévoiler pardon tous les épisodes de farming mais en tout cas j'espère que le jour où on plantera un genre de l'herbe etc ben c'est là qu'il faudra se dire que ouais c'est là qu'il va commencer à avoir enfin les choses naturelles voyez-vous aussi sur les animaux on a plusieurs races donc réelles quand même qu'on a les vaches qui n'est pas les vaches qui n'est pas je m'en sais bien évidemment je vais pas faire ça à l'arrache rassuré vous on va faire aussi un peu de réel on va pas non plus faire que tout le temps en mode josephine jardin tu vois on va faire vraiment en mode réel vraiment réalistique pour un épisode et ouais parce qu'on va acheter directement comme ça pour aller un peu plus vite voilà allez on va faire un peu caméra de l'intérieur donc on va acheter une remorque ouais même si je le fais hors caméra très comme ça je le ferai hors caméra écoutez on y aura pas le choix donc là pour l'instant bah j'hésite en fait là je suis vraiment en train de réfléchir à ce que je vous fais directement l'achat de mes poux où j'attaque vraiment comment donc là on va aller exactement dans la femme on pourrait tourner par là donc là on va aller exactement dans la femme on pourrait tourner par là ouais non mais de toute façon le titre de ma vidéo ça sera je pense le premier début ça sera le mois de saison alors déjà je tiens vraiment à dire un truc si regardez bien le fond là bas il est très réaliste c'est dingue voilà voilà oula c'est quoi ce bruit on me dit pas c'est la voie d'établis ah si ah c'est super réaliste c'est cool donc là on a l'établis des cochons je ne vais pas acheter bah peut-être que si écoutez je sais ce qu'on va faire je vais me garer je vais me garer je vais garer ça là je vais me garer ça là je vais mettre ça là on va aller acheter directement bah les trucs à cochons euh je pense même je pense même ça me fait peur à chaque fois je vais penser à jeter le truc oula la ok goûte ok 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 ah ouais on patine on patine clairement alors que là il fait quoi il fait euh la scie de veille quoi je vais mettre le regard dans autre vitesse ça serait bien qu'ils mettent aussi le mode à mode tu joues avec les sens vous savez pendant le mode saison ça serait plutôt pas mal alors le petit fiat va falloir que le bouge aussi parce que bon je vais descendre ça normalement ça touche pas trop le sol ah ouais si si ok ça frotte le sol en plus ok donc je sais où qu'il est le magasin rassurez vous je vous rassure direct donc on va tourner la prochaine ici je suis vraiment désolé hein j'ai des petits coups de lag des fois je sais pas pourquoi on continue tout droit et si c'est pour euh ah non si c'est la banque ok c'est vrai alors restez vous j'ai pas pris encore d'argent sur la banque c'est vraiment un réaliste hein ces trucs là putain ah merde j'ai pas pris on j'ai pas pris c'est un digne c'est un digne j'ai pas pris mais j'ai pas pris mais la banque Oh putain, je suis en train de galérer les gars. Donc là on va acheter directement la remorque des animaux. Je ne vois pas d'autre solution à faire en attendant. Je veux juste quand même, par précaution, s'il y a bien la nourriture des cochons, c'est bon. Je pense qu'au niveau de l'eau, on peut aussi durer le transport des animaux. Alors ils disent pas, on peut prendre quoi ? C'est plutôt embêtant. Bah écoutez, on va prendre celle-là. Je ne sais pas si vous vous en rappelez de celle-là. C'est celle des FES 17. Je ne vais même pas regarder le prix. A 24 000 euros, putain. Bon bah c'est pas grave. Je l'achète maintenant. Bah lui. What ? Euh, t'es où Mireille ? Ok. Ah non, j'ai juste le calé. Oh putain. Non. Mais c'est pas ça. Ok, j'ai compris pourquoi, en fait, j'ai des collégements. Ah putain les bâtards. Ils m'ont compté plus cher, vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, je vais vous expliquer un truc. Il va falloir que je te le disais avec ce truc-là. Pourquoi je suis en train de prendre une vidéo ? Parce que ça va vraiment me faire galère en fait. Et euh, bah oui, ça me fait déplacer pour... Oh la vache. Oh la la. Je m'attends directement. Oh la la. C'est qu'en fait, j'ai mis en fait ce qu'on appelle un mod. qui te livre directement ta cargaison à l'endroit où tu veux. Et en fait là, il me l'a livré, je pense, là au Câlechon. C'est phénoménal ce truc. Putain, enfin, je suis désacté. Vous allez voir, je sais où qu'il est. Normalement, il n'y a pas de voiture. Ça, c'est fou ça. Je me disais, putain, mais t'es où qu'il y a ? Et regardez, il est là ? Ou pas ? Alors par contre, s'il n'est pas là, je suis dans le casquart. Ah 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 ah. Je me disais. Ah la douille. Ah ouais, alors là, par contre, s'il est bien... Ok. Alors, si tu vois, j'étais une confonnée, dégâts, je vous assure que ça va être la merde. « Ah oui, c'est fou, c'est fou là. » Et donc après je pense qu'on va se laisser sur cet épisode là, donc le début de notre saison, mode saison. Oh les traits commencent à en réaliser ! J'ai hâte, vous savez de quoi ? J'ai hâte quand il y aura vraiment toutes les cultures qui seront en train de pousser. Euh... Du goza ? Non. Ah ok. Ok. Donc après on continue ce endroit. Est-ce qu'on peut passer un passage secret ? Ah si je crois. Normalement on a une petite route, je l'ai dit normalement. Euh... A la prochaine... Ah ok. C'est là. Ouais nous on a des... Hihihi. On a des endroits privés les gars. Et là c'est parti pour se taper les deux dunes pendant 45 minutes je crois. Oh la la. Oh oh. Là ouais là t'es sur farming 17. Ça me rappelle que vous avez vu le premier épisode que j'avais fait sur FS 17. Et il réagit bien le truc hein ! Non bien sûr je vais pas passer là après pour les animaux parce que sinon les pauvres... Ah voilà quoi. Alors... Alors il dit qu'ici il y a une route mais je vois pas de route. C'est assez étrange. Je suis toujours à 39, 40 ou 38. J'ai jamais compris. Ah là là on va pouvoir trouver. Alors maintenant il n'y a pas de raison que je ne passe pas. Ouais ça c'est ça bombarde le truc. Non il est vraiment réaliste ce jeu. Franchement je suis épaté hein. Ah j'ai toujours été épaté hein. Sa chaleur sur... Farming Simulator j'ai toujours été... Oh putain. Rassurez-vous voyez le truc il se voulait faire hein. C'est une suspension qui est réagiant. Et ensuite... On doit passer par là. Alors là je sais pas s'il y a des deux denes non ça va. Et ensuite on doit aller là je crois. Et j'espère que c'est là parce que sinon... Ah attends c'est quoi ça ? Ah ouais il y a un carrel jaune. Je vais regarder si c'est là. Normalement à priori que ça soit là. Ouais c'est là. C'est ce que je disais. Donc vous voyez on a plusieurs catégories de moutons, de cochons. Euh... Voilà. C'est ce que je vous disais. Les vaches du limousine. C'est hyper bien. On a les mâles, les femelles, les mâles, les femelles. Brian. Oui aï aï aï. Je connais pas ces joueurs de... De... Comment... De... De race. Ah mais ils vendent pas les... Ok bon. Euh... En différentes catégories. Allez on va prendre des cochons noirs. On va en prendre... Deux. On va en prendre deux sortes. Comme ça. Deux sortes comme ça. Et deux sortes comme ça. Voilà. Ça suffit je pense. Voilà. Nickel. Bon bah 10 secondes. On y va c'est parti. Et puis voilà. C'est très très bien fait. Je vous le dis direct. J'ai jamais été euh... Oula pardon. Les veilles et les cauchemons. Je fais de mon mieux. Rassurez-vous les gars. Non. On va... On va aller plus vite là. Cette fois-ci. Je vais prendre la route tout droit. Parce que les pauvres ils vont... Ils vont crever sinon. Ha ha ha. Et je sens qu'ils vont crever mais alors là... Ah directement on va donc... Euh... Dans ma ferme. Donc là où il y a les cochons. Donc en tout cas si cet épisode-là vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et euh... N'hésitez pas à vous abonner pour euh... Pour voir mes prochaines... S'épisodes. Mes prochains épisodes. Oui c'est ça. De la ferme. De la saison. En tout cas je lis euh... Quand vous m'envoyez des commentaires. Je le dis direct hein. Je lis tout. Je lis commentaires négatifs. Pas négatifs. Euh rageux rageuse. Euh... Je lis tout commentaire. Mais euh... Je prends pas compte de ceux qui ragent. Et ceux qui font des commentaires négatifs. Surtout pour dire de la merde. Moi je préfère le dire sur euh... Sur euh... Sur euh... Sur ma vidéo. Oh un moulin. C'est marrant. Vous allez bien les cochons ? Un petit peu de lumière pour vous non ? Ça suffit ? Ce qui est bien moi... ce que j'adore c'est le temps le temps il est parfait c'est vraiment un temps pratant quoi alors on va faire comme en réel bon on est limite à 50 même derrière nous on est limite à 40 il n'y a pas plus de con comme nous c'est vrai c'est ce que je dis en plus oh c'est vraiment elle est vraiment magnifique cette map la map des états unis c'est une map extraordinaire bah écoutez on va tourner par là voilà voilà et euh bah non connerie connerie sur connerie que je fais bah non c'est pas déconnerie qu'est-ce que je raconte c'est bien là ah bah oui c'est là là donc là bah vu que c'est la fin de cet épisode là je vous propose euh et bien tout simplement commencer à vous abonner activer la cloche de notification et euh mettre un petit pouce bleu à la fin de cette vidéo là parce que bon ça c'est quand même très très utile dans cette vidéo là voilà les copains j'espère que c'est ce premier épisode du mode saison en carrière suivie notre cheaté vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à partager ma chaîne un maximum de pouces bleus et on se retrouve à la prochaine pour un nouvel épisode du mode saison sur farming 19 allez sur ça ciao ciao